Bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'ailleurs si vous êtes nouveau et bien bienvenue dans ma chaîne moi je m'appelle Sonia donc Sonia de la chaîne Monkang Vert et en fait je vous tourne cette vidéo parce que durant l'été j'ai eu une attaque de trips sur la plupart de mes plantes sur mes plantes chouchous et c'est un vrai calvaire qui notamment donc ma Monstera Deliciosa qui en a chopé donc sur une de ses nouvelles feuilles une feuille qu'elle ne m'avait pas fait depuis l'automne dernier donc ça faisait un an que j'avais pas eu de nouvelles feuilles et voilà elle n'y a pas échappé elle a été attaquée par les trips donc voilà les trips ce sont des petits insectes donc qui grignotent le feuillage donc de nos plantes si vous êtes attentif vos feuilles vont avoir un aspect différent vont avoir une une variation au niveau de sa couleur comme un peu délavée sur certaines feuilles et ben on peut voir que si les feuilles sont plus épaisse ou alors si elle travaille sur vos feuilles depuis un petit moment et ben vous pouvez voir comme vos feuilles rongées en fait et voilà en fait moi je trouve que franchement c'est le nuisible le plus redoutable qu'on puisse avoir c'est vraiment une bête qui est hyper difficile à s'en débarrasser donc j'ai fait un milliard de bains à mes plantes donc j'ai savonné leur feuillage donc déjà j'ai commencé avec le jet d'eau tout simplement et j'ai remarqué en fait que les mêmes les larves en fait ne partaient pas forcément au jet d'eau le jet d'eau c'est en complément c'est vraiment pas une solution à utiliser seul c'est en complément donc voilà en première étape j'ai fait cela et ensuite j'ai savonné donc mes feuilles avec du savon de marseille j'ai savonné vraiment plusieurs fois par jours et il y en avait encore du coup j'ai persévéré il y en avait toujours du coup j'ai acheté de l'huile de nîmes avec un savon horticole voilà que j'ai fait un mélange et j'ai rajouté du savon noir donc pareil je vaporisais mes feuilles avec cette solution et ben c'était toujours il y en avait toujours des tripes du coup sur la plupart de mes plantes j'ai changé carrément le substrat enfin d'ailleurs j'ai jeté le substrat et quand j'avais pas de substrat en stock et ben elles sont pour le moment dans de l'eau mes plantes dans un bocal avec de l'eau et du coup j'ai fait une bassine avec une avec cette solution donc j'ai rempli une bassine d'eau avec savon noir huile de nîmes et savon horticole j'ai laissé mes plantes baignées dedans et là je crois que ça va mieux la plante où il y en a encore je et ben c'est la monstera deliciosa donc je pense que ces bêtes adorent cette plante là il y en a encore j'ai d'ailleurs coupé donc cette fameuse nouvelle feuille parce qu'en fait il n'y avait que cette feuille qui était infestée du coup je l'ai coupé je l'ai enlevé je l'ai jeté et là je vois qu'il y a des toutes petites larves sur les autres feuilles donc je pense que j'y suis presque j'y suis presque vous allez me dire oui mais il en reste encore oui oui mais en fait sur l'eau de feuille les larves étaient beaucoup plus grosses il y avait beaucoup plus je vais aussi vous montrer en fait à quoi ressemblent les feuilles donc abîmées suite à une attaque de trips et voilà donc en fait il faut bien retrousser ses manches et avoir de la persévérance parce que franchement c'est vraiment un nuisible franchement il me fait peur il me fait peur il est hyper difficile à s'en débarrasser et il se propage assez rapidement c'est assez flippant même et ouais et ouais j'ai eu beaucoup de mes plantes qui en ont eu j'ai eu mon philodendron verrocusome j'ai eu mon anthurium clarinervium j'ai eu mon philodendron florida gosse j'ai eu mon philodendron white princess enfin j'ai eu ma maranta lemon lime je pense d'ailleurs ça a commencé par celle ci en fait la calathea mosaïca donc j'en ai eu plein sur ses feuilles d'ailleurs vous pouvez voir que par exemple cette feuille elle est hyper abîmée mais voilà je l'ai prêtée je l'ai isolée c'est partait assez vite j'ai l'impression que les tripes se partent plus vite sur les calathea par exemple que sur les philodendrons sur les philodendrons franchement elles vivent leur meilleure vie et il faut plus de persévérance pour qu'elles s'en aillent voilà mon calathea velours vous voyez ce genre de tâche là voilà c'est le genre de dégâts que fait les tripes en fait et les tripes ne se cachent pas forcément en dessous des feuilles moi j'ai remarqué sur la plupart de mes plantes qu'elles sont au dessus et elles se font elles se tapent à un vrai festin en fait là vous voyez donc ma maranta lemon lime donc pareil vous voyez bien les feuilles qui ont été grignotés vous voyez là je l'ai traitée je l'ai mise en eau donc celle ci je l'avais traitée j'ai cru qu'il n'y en avait plus et en fait quelques jours après elle en avait encore du coup j'ai décidé de jeter donc toute la terre et de la mettre en eau et là je vais donc la rempoter avec vous parce que je suis partie m'acheter voilà différents substrats je vais quand même vérifier avant si elle a bien plus de tripes en fait s'il n'y en a plus du tout et du coup je vous retrouve pour le rempotage ce que je vais faire c'est que je vais commencer donc par couper les feuilles bas qui sont vraiment abîmées à cela je vais y rajouter donc un peu de perlite je vais aussi donc y ajouter donc un abonnement donc c'est un abonnement qui m'a été donc gentiment prêté par terra fertilis donc c'est composé de charbon de bois donc c'est du bois qui vient d'europe et les propriétés sont donc rétenteurs d'eau améliore la nutrition et les conditions de croissance des plantes et des fleurs gains de temps et d'économie d'eau est garantie sans additif donc voilà je vais utiliser cela donc ce sont des c'est un paquet de dix sticks donc normalement c'est un stick à mettre dans un litre je vais quand même mettre un peu moins d'un stick comme ça je vais pouvoir le réutiliser et puis je pense pas que mon pot soit d'un pot d'un litre il est vraiment comparé à ma main voilà c'est pas hyper grand j'ai appris que les maranta préférait donc avoir un pot qui ne soit pas profond elles préfèrent être dans des pots qui sont plus 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 courts donc je la rembotte tout simplement dans son pot d'origine sachant que je n'ai pas d'autres pots comme cela alors je vais vous parler de ma monstera deliciosa alors je l'ai mis en quarantaine elle est dans une pièce à part où il n'y a pas d'autres plantes à proximité d'elle et je vais tout simplement donc vous montrer les dégâts que ça fait donc en fait je dis ça mais malheureusement j'ai déjà coupé la feuille qui a été touchée mais il me semble que j'ai donc parce que j'ai eu deux nouvelles feuilles et que la deuxième est un peu touchée aussi et je vais donc tout simplement vous montrer ce que ça fait sur le feuillage donc vous allez voir c'est assez léger c'est assez subtil faut vraiment être attentif de toute façon c'est toujours ça le conseil c'est observer vos plantes parce que sans ça vous ne pouvez pas savoir ce qu'elles ont donc voilà je vous montre ça tout de suite merci 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 avez pu le remarquer sur la monstera deliciosa et ben il y en a encore mais bon ça ça me ça ne me surprend pas j'ai envie de dire et ce qui me surprend surtout en fait c'est la petite la coupe que j'ai fait donc de mon philodendron florida ghost donc pareil les tripes c'était donc sur la nouvelle feuille et donc je l'ai coupé je l'ai séparé de la plante mère pour pas qu'elle contamine le reste de la plante d'ailleurs je l'ai checké et y'a rien j'espère que ça va durer et du coup je viens donc de m'apercevoir pour vous montrer donc l'état de la feuille qui avait été attaquée par les tripes qu'il y a encore des tripes donc voilà je sais pas quoi faire là je viens de lui faire un petit bain je l'ai donc savonné avec du savon noir j'espère que ça va le faire parce que franchement ça me déprime ça me j'ai voilà j'ai pas trop les mots j'avoue que c'est assez épuisant et voilà d'ailleurs j'en avais aussi donc sur l'une de mes orchidées bijoux donc la dernière que j'ai reçu donc en date donc c'est celle ci donc j'ai pas le nom je vous le mettrai si vous voulez donc dans la vidéo et en fait j'avais des tripes sur la nouvelle feuille parce que je pense qu'elles aiment énormément les nouvelles feuilles et souvent quand une feuille naît et qu'elle est abîmée et ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas et là c'était le cas des tripes j'ai regardé à l'intérieur de la feuille puisque bien évidemment elle n'était pas encore déroulée et ben il y avait plein de tripes et donc j'ai tout simplement arraché j'ai fait un petit bain j'ai même mis j'ai fait même un cataplasme d'argile je me suis dit allez pourquoi pas et et il y en a pas d'autres donc écoutez j'espère que là aussi ça va durer c'est horrible il y en a une j'avoue j'en peux plus en fait là du coup j'ai regardé encore à l'intérieur des feuilles et il y en a une ça me saoule donc ce que je viens de faire là c'est que j'ai tout simplement arraché la feuille donc dans mon orchidée bijoux et je lui ai fait aussi un petit savonnage au savon noir et j'ai fait la même chose pour les plantes les autres orchidée bijoux qui sont dans le même pot que elle c'est un insecte qu'il faut repérer assez rapidement sinon voilà il peut vraiment se propager assez rapidement sur tout le reste de vos plantes et c'est une vraie galère pour s'en débarrasser donc il faut s'armer de patience et de courage et de force et voilà j'espère que je vais pouvoir m'en débarrasser très très rapidement vous savez sûrement que les tripes arrivent lorsque l'environnement est trop sec donc effectivement moi j'ai des humidificateurs néanmoins bah c'est efficace jusqu'à un certain moment j'habite tout de même pas dans une jungle tropicale avec 90% de taux d'humidité loin de là donc voilà c'est ça arrive des fois ça arrive des fois ça n'arrive pas cette fois ci c'est arrivé donc c'est arrivé je pense pendant mes vacances en fait quand je suis revenue donc j'ai fait quoi neuf jours de vacances quand je suis revenue et ben j'ai retrouvé mes plantes très très assoiffées très très asséchées donc je pense que voilà les tripes se sont régalées pendant pendant mon absence et ont conquis du terrain à ce moment là je suis encore à ce jour en train de m'en débarrasser parce qu'il y en a encore sur quelques unes de mes plantes heureusement pas sur toutes il ya quand même de l'avancée donc voilà écoutez je vous tiens au courant donc de la suite voilà en cas aujourd'hui où ça en est donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous connaissez la marche à suivre n'oubliez pas que c'est très important de me soutenir de soutenir ma chaîne avant tout si vous aimez donc les contenus que je vous propose et puis et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao